Tu veux aller faire la guerre, il va te faire la guerre. On n'a rien à perdre, on est juste à gagner. Ce sera un grand tournoi dans ma carrière. Déjà ce combat-là serait décisif dans ma carrière. C'est un très gros boxeur. T'as vu là, je fais le malin, mais en vrai, il y a du stress, quoi. Moi, c'est Sofiane Laïdouni, j'ai 28 ans. Champion de France, champion de rap WKN et champion du monde Waco Pro. Donc là, on est à Essent en Allemagne. Aujourd'hui, j'ai un gros combat face à Benjamin Adekbuy. Le glory, c'est ce qui vaut l'UFC en MMA, donc c'est la plus grosse organisation mondiale. Et ça équivaut aussi à la Champions League. Donc voilà. Dans mon coin, j'ai Youssef Alouane, manager et entraîneur. en pied-point. J'ai mon oncle Farid Laïdouni qui est entraîneur, mon entraîneur principal d'ailleurs. Et j'ai mon coach Sébastien Soulas, coach de boxe anglaise. Et ce sera les trois dans mon coin. Voilà, donc j'ai boxé au mois de mars contre le 9e, qui s'est soldé par une victoire. Là, je suis actuellement passé 7e. Mon manager est venu me voir en me disant qu'on me proposait de boxer Benny pour une place pour le tournoi à 500 000 dollars aux Etats-Unis. Donc j'ai accepté et puis même mon coach a accepté. Donc tout était parfait. Benny, est-ce que tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas le kickboxing, à quel point c'est un gros nom ? Beny, c'est quelqu'un de tricoté. Il a battu des noms tels que Badrari, Jafar Wilnis. Et il a boxé aussi des très gros noms tels que Jamel Ben Sadik, Rico, enfin tous les meilleurs de la catégorie. Donc c'est un pionnier du K1 et c'est une référence au niveau du glory. La pression monte là. Ah, ça commence à monter. On va remonter à la chambre, pardon. On va se poser un petit peu. On va décoller vers 5h20 à 5h30. À côté de la boxe, je suis surveillant au collège. Là-bas, j'ai un arrangement au niveau des horaires. Je termine presque tous les jours à 1h30. Soit je vais courir le matin vers 5h, je vais travailler. Après-midi, je passe un peu de temps avec mon fils. Avec ma femme et puis le soir, on va à la salle. Moi, c'est pas facile dans le sens où le matin, j'aurais préféré être à la salle quand même qu'au travail. Mais après, ça va, le travail que je fais, franchement, je m'attends. Sofiane, à la base, il venait dans ma salle, il s'entraînait un peu avec nous. Et franchement, le premier le dit, jamais j'aurais pensé que Sofiane n'aurait été un boxeur dans sa vie. En fait, il te surprend. Par son gabarit, souvent on le voit un petit peu comme ça, un peu nonchalant. On se dit, bon, c'est un mec qui ne va pas faire long feu. Et quand tu le vois, c'est une autre personne. Ne serait-ce que quand tu le vois face à face déjà, tu regardes gentiment, il va te regarder gentiment. Tu vas lui serrer la main, il va te serrer la main. Tu veux lui faire la guerre, il va te faire la guerre. Je ne travaille pas. Alors ça, c'est le point de bonheur que ma mère nous donnait à chaque fois qu'on allait monter sur le ring. Leur son âme allait partir en 2014, mais les traditions n'ont jamais changé. Donc à chaque fois, on enroule ce foulard sur la main. À chaque fois que je monte sur le ring, j'ai une pensée pour elle. Et toujours en levant la main. C'est clair que déjà, un tournoi à 500 000 dollars aux Etats-Unis, télévisé, c'est incroyable. En plus, là, ils ne m'ont pas mis, comment dire, ils m'ont mis déjà un gros défi avant le tournoi. C'est béni. Donc c'est sûr que ça sera un grand tournoi dans ma carrière. Déjà, ce combat-là serait décisif dans ma carrière. C'est un très gros boxeur. C'est dingue comment tu vois les choses après, quand le combat passe. Comment la tension, elle chute de 100 à 0. Moi, c'est simple. Après les combats, je vomis tout le temps. Moi, c'est pareil. Tuer des sangs, donc... Plus les coups aussi. Moi, c'était avant. On jouissait avant. Parce que le stress s'est envahi. Et... Mais c'est un truc de malade. Comment tu es stressé ? C'est le même. C'est le même. C'est le même. On parle de ce moment précis depuis des mois, des heures d'entraînement. Ça va le faire. Ouais, ça va le faire tranquille. Ouais, moi je suis confiant. Je suis confiant parce que, voilà quoi. Nous, comme on dit, on n'a rien à perdre. On ne sait gagner. On n'a rien à perdre. T'es capable de faire plein de choses, tout en étant vigilant. D'accord. Putain, t'es chier ! Allez ! Ça va ? Enfin, c'est parti. encore une fois. Allez, 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 allez. Allez, allez ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501